Yoooo bien ou bof ? Bon bah voilà on l'a remporté mais je suis fatigué d'être déçu quand même On prend les 3 points ça fait zizir mais bon avant de commencer petite parenthèse VF pour le sponsor Tu connais forcément OneFootball l'application number one sur le football Cette application est totalement gratos et surtout elle est personnalisable C'est à dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre Il y a absolument toutes les news et comme indiqué juste ici pour la télécharger Le lien est dans la description de cette vidéo poteau Bon alors qu'est-ce que je t'ai craint de te dire ? Ah ouais, heureusement qu'Emba Pétard il est pas Sud-América parce que sinon je te raconte pas La soirée ça aurait été compliqué hein Eh mais sinon c'est moi ou Poch il a adopté l'animal de compagnie ADD ? Parce qu'avec plus de 70% de possession de balle et 0 frappe cadrée pendant presque tout le match Ça pique hein, la possession de balle on l'a appris à nos dépens que ça servait à rien Ça je suis au courant Mais 0 frappe cadrée ça j'ai pas compris Eh Mbappétard tu t'es fait ovationner à ta sortie, c'est mérité Parce que si t'avais raté ton pénalty on t'aurait terminé Comme tu l'as marqué et bah il faut aussi te féliciter c'est normal Mais poteau, essaye de jouer moins compliqué Tu vois qu'ils sont 4 ou 5 devant, tu y vas quand même Ça passe ou ça casse au pif Mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire le football Tu peux pas à chaque fois foncer tête baissée couteau entre les dents avec ton sgueg et ton opinel C'est pas comme ça qu'on joue au ballon poteau T'es bête ou quoi ? Et comme si ça suffisait pas, monsieur veut frapper les corners, les coups francs, les pénalty Ah poteau tu peux pas être bon partout Et puis les frappes du milieu de terrain ça sert à rien ça aussi poteau Par contre qu'est-ce que j'aime bien avec toi c'est que tu détestes la défaite On est un petit peu pareil là dessus, ça c'est cool La rentrée de Weshden Naldum, faut qu'on en parle aussi C'est pas mal, il est rentré, il était hargneux, il a touché des bons ballons C'était bien dans l'ensemble mais Weshden Naldum D'où tu vas te plaindre aux médias ? Si t'es mauvais c'est ta faute à toi Commence pas à rejeter la faute sur les gens T'as de la chance aujourd'hui t'étais bon donc je vais pas te tomber dessus Mais ton histoire là de te plaindre là ça ça m'a pas plu Parce que t'as eu autant de chance que Hakimi T'es arrivé à peu près en même temps que lui, t'as fait tous les matchs de préparation Lui il a tiré son épingle du jeu, toi non Donc arrête de jeter la faute sur les autres Si t'es mauvais c'est comme je l'ai dit pendant mon live Un alcoolique la première chose qu'il doit faire c'est reconnaître qu'il est alcoolique Si t'es dans le déni ça va être compliqué de t'améliorer Donc voilà, bon en tout cas aujourd'hui t'as bien joué Donc ça va passons pour cette fois Bon là je t'ai parlé vite fait des autres joueurs et tout Mais faut vraiment que je fasse une spéciale dédicace à mon gars sur Jument Bernard Le retour de Jument Bernard après plus d'une pige d'absence Ça ça fait zizir et quelle ovation du parc Ça m'a vraiment fait chaud au coeur Alors voilà Bernard il revient tout doucement Piano piano comme un cancer après la chimio Parce que voilà les Diabolo Je t'aime bien Diabolo il a pas fait un mauvais match mais Diabolo c'est bon Je te parle même pas de Dagba parce que je vais dire des gros mots Dagba lui, je vais même pas parler de lui Parce que là t'es pas un mauvais bouc, t'es un bon petit jeune et tout Mais t'as rien à faire à Panam C'est bon, on a été patient, on a attendu On a essayé, c'est pas possible Avec tes passes en retrait toutes les 30 secondes là Laisse tomber, revenons à Jument Bernard Parce que sinon je vais être mauvais, je vais être méchant Mais le retour de Jument Bernard Quelle ovation, truc de fou, le mec est plus attendu Que la ligue des champions, en plus il combine toujours Aussi bien avec Mbappé tard, il a rien oublié ma gueule Donc le temps qui se requinque Vraiment bien, avec Nuno Mendes Et Bernat à gauche, là on... Ça commence à être sérieux, ça commence à faire zizir Avec Hakimi à droite qui arrache tout Si maintenant il y a aussi Weshden Naldum Qui s'est décidé à enlever ses doigts du rond Alors là on va tout dévo... J'ai du mal à... Parce que c'est... Ça reste laborieux C'est ça le problème aussi C'est ça qu'est-ce qui fait chier aussi Je commence à avoir de sérieux doutes En ce qui concerne Pochettino Parce que là il a quand même eu du bol Bon, le pénalty Le pénalty était le bienvenu On prend Et il y avait vraiment pénalty Yaman, Yaman Qu'est-ce que je te dise ? Il y en a qui vont dire que le pénalty était généreux Mais Yaman Donc voilà c'est tout Mais Poch il s'en sort bien quand même Donc voilà globalement Pas grand chose à dire À part que c'est vrai C'était laborieux Zéro frappe cadré pendant 80% du match C'était compliqué Mbappétar qui finalement Est quand même encore et encore décisif Parce que passe des coups de casse de Chocobon Le coup de casse de Chocobon Il m'a réveillé Et puis après Bah le pénalty marqué par Mbappétar Donc oui il est encore décisif Euh... Mbappétar Faut écouter papa Je sais pas Je crois que c'est papa Qui est pour que tu prolonges C'est pas maman C'est papa je crois Ouais parce que je crois que la daronne Elle est pour qu'il aille signer au réel Donc écoute ton père Écoute ton père Tu es là poto Bon voilà Tu me fais chier Mais un but et une passe D On a compris C'est toi le plus fort Alors s'il te plaît Reste avec nous C'est tout ce que j'ai envie de dire Après pour revenir au match Comme je disais C'est laborieux Voir même affligeant Parce qu'on est au parc Et on se doit de faire un petit peu plus de mouvement quand même C'est pas normal Donc voilà Je ne retiendrai rien de ce match catastrophique Mais on prend quand même les 3 points dans la douleur Ouais ouais Mais c'est honteux Encore une fois Vous me dégoûtez T'es encore sorti de ton aquarium toi Bah oui Le Qatar a encore fait des miracles Merci l'arbitre Ça c'est encore la goutte d'eau qui se moque de l'hôpital Hé c'est vous qui avez été condamné pour trucage C'est vous les escrocs C'est pas nous Commence pas à inverser les rôles toi De toute façon Votre équipe c'est niveau ligue 2 Sans le Hobbit Ouais mais en attendant C'est qui qui s'est fait boire par des boulangers Des mécaniciens à caner en roussillon Hein T'inquiète pas Au vélodrome on va vous casser la gueule Bah oui Encore la bagarre Comme d'habitude Et inchallah que vous perdez mardi contre l'Ebzy Vas-y continue de faire le N.E. Inchallah que Messi et Mbappé se blessent Vas-y continue encore Par contre faut que Neymar vienne au vélodrome On va bien le recevoir Toujours la bagarre Quand t'as ni le talent Ni la mallette à nanar Il reste que la bagarre Allez Marche une heure C'est mieux Bref Donc comme je t'ai dit tout à l'heure On prend les 3 points dans la douleur Mais quand même le point positif aussi C'est le retour de Bernat Et Weshden Naldum Qui reprend un peu du poil du Marvel Donc voilà On va rester là dessus C'est tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match Comme d'habitude Jeanne Froluquet Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu Quant à vous les GX et les Sardines Les petits dislikes Ça fait toujours zizir aussi You know C'est tout pour aujourd'hui C'était AZStory Je vous donne rendez-vous pas plus tard que mardi soir Pour la rencontre de Ligue des Champions Face à les zibis Les petits zigzags On connait les bails Salut